Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va juste attendre quelques instants, le temps que d'autres personnes arrivent, parce que vous étiez pas mal d'inscrits sur ce webinaire. Donc voilà, pour l'instant, on est une vingtaine de personnes. Il y avait plus de 170 inscrits, donc on va attendre juste quelques instants que les prochains arrivent. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à m'indiquer que vous m'entendez bien, juste dans la partie questions. Bonjour Alexandra, ça va ? Merci. J'espère que tu vas bien aussi. Bonjour Solange. Voilà, on va juste… Parfait, merci Bérangère. On va juste attendre encore quelques instants. Bonjour à tous. Et puis, on va pouvoir commencer pour ce déconfinement qui, on l'espère, arrivera très bientôt, normalement. Donc, on a ce soir, on a M. le Président qui parle. Ce sera, j'espère, soit samedi ou la semaine prochaine. Bonjour Muriel. Dans les starting blocks, Alexandra, tu m'étonnes. On est tous sur les starting blocks. Bonjour Siphen. Hop, on va attendre encore quelques instants et puis on va pouvoir commencer. Bonjour Elodie. Alors, je vais accompagner ma présentation, enfin mon webinaire avec une présentation plutôt et puis on va pouvoir commencer. Alors, hop, j'espère que vous voyez tous bien ma présentation. Alors, hop, hop, voilà. Donc, aujourd'hui, je vous présente les leviers de communication au déconfinement. Il va y avoir deux parties, en fait. Il va y avoir une partie sur, voilà, vraiment les leviers de communication au déconfinement et aussi une partie sur Noël parce que j'avais préparé un webinaire pour Noël, normalement, qui devait commencer à la fin de, enfin, début novembre. et voilà, il a été retardé parce qu'on a eu ce confinement et on ne savait pas trop quand allait commencer la période de Noël. Du coup, j'ai un peu rassemblé les deux en même temps pour que vous soyez au top pendant ce mois de décembre. Alors, je vois juste, j'ai l'impression que vous ne voyez pas tout à fait ma présentation. J'ai l'impression, alors, je vous demande juste un petit moment, pardon. Alors, vous voyez aussi quand je passe les slides, parce que je l'ai aussi à côté, mais j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. D'accord, bon, très bien. Alors, nous allons commencer donc par les messages de communication parce qu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de messages. Donc, vous pouvez annoncer l'ouverture de votre salon, annoncer les jours et les horaires d'ouverture proposer des alternatives pour les rendez-vous et afficher les règles sanitaires. Est-ce que vous voyez cette slide ? Parce que j'ai l'impression que ça ne bouge pas, que ça reste sur la première slide. Est-ce que j'ai, moi, je refais juste la manip. Je vois que vous me dites que c'est OK, mais j'avais l'impression que ça ne partageait pas bien. Je suis désolée. Il doit y avoir un petit décalage chez moi. Bon, très bien. Donc, on va commencer par annoncer l'ouverture de votre salon, les jours et horaires d'ouverture. Pardon, je me répète. Proposer les alternatives pour des rendez-vous et afficher les règles sanitaires. Donc, vos messages de communication, en fait, il faut vraiment qu'ils soient présents sur tous vos supports. Donc, quand je dis tous les supports qui sont digitaux, donc c'est Facebook, Instagram, votre Google Mail Business, votre site Internet, ainsi que dans votre salon en lui-même. Annoncer l'ouverture de votre salon, vous pouvez le faire en publication et en story aussi. Sur Google Mail Business, par exemple, vous pouvez mettre des horaires spéciaux d'ouverture. Donc, si vous êtes client chez Wavy, en fait, automatiquement, à l'ouverture de votre établissement, on remettra vos horaires qui existent déjà. Mais sachez que si vous ouvrez, par exemple, le lundi, qui est une chose inhabituelle, ou si, par exemple, vous proposez des nocturnes sur certains jours, vous pouvez vous-même modifier ces informations dans votre Google Mail Business. Proposez des alternatives de rendez-vous. Voilà, sachez que si vous êtes complet sur votre planning, peut-être que certains d'entre vous ont déjà l'agenda complet ou presque. En tout cas, je le souhaite et je vous le souhaite, et je l'espère. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à proposer, malheureusement, des rendez-vous après les fêtes. Voilà, si vous voulez, pour garder votre clientèle, proposez-leur directement un rendez-vous après les fêtes et affichez les règles sanitaires. Ça, c'est directement dans votre salon que vous pouvez mettre en vitrine. et vous pouvez également afficher ces règles sanitaires sur vos supports digitaux, que ce soit, encore une fois, Facebook, Instagram, Google Mail Business et votre site Internet. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Voilà, sur les réseaux sociaux, certains d'entre vous connaissent peut-être content.wavy.co, Wavy Content, qu'on a remplacé par Coup de Ciseau, enfin, qu'on a remplacé Coup de Ciseau, pardon, par Wavy Content, sur lequel il y a plein d'aides sur des publications Facebook, que ce soit en fiches pratiques, en livres blancs. Voilà, on vous donne pas mal de conseils et d'astuces. Donc, on a créé pour vous un kit qu'on avait déjà fait, en fait, au premier déconfinement. On l'a refait pour ce déconfinement. Donc, n'hésitez pas à aller sur content.wavy.co. Si vous n'êtes pas encore inscrit, en fait, il faut d'abord, tout simplement, que vous rentriez votre adresse mail. Et puis, ensuite, vous recevrez un mail pour confirmer votre adresse qui sera soit dans votre boîte générale. Il arrive aussi que ça tombe dans les spams. Donc, n'hésitez pas à regarder dans vos spams. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et puis, vous pouvez avoir accès à tous ces postes. Donc, il y en a plusieurs. On en a fait pour et la coiffure, les serons de coiffure, les barbershops, et aussi pour les instituts de beauté. Donc, vous y retrouverez votre compte. Vous pouvez télécharger soit tous les visuels. Vous pouvez seulement télécharger le visuel qui vous plaît. Donc, ces postes-là, vous pouvez les utiliser, bien entendu, pour Facebook, pour Instagram et aussi pour votre Google Mail Business. Ensuite, il y a les messages sur votre site Internet. Donc, sur votre site Internet, vous pouvez mettre une bannière. Sur le site Internet de Wavy, en tout cas, vous pouvez le faire. Si vous avez un site Internet que vous avez fait avec un autre prestataire, n'hésitez pas à lui demander. Une bannière, en fait, c'est un message qui se trouve en haut de votre site Internet. Voilà. Donc, vous avez plusieurs types de messages. Ici, j'en ai mis trois. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait choisir celui, mettre un message qui vous convient. Sachez que si vous êtes chez Wavy, maintenant, vous pouvez aller dans votre back-office. Il y a un onglet Covid et vous pouvez vous-même mettre le message que vous souhaitez. Sinon, bien entendu, vous pouvez aussi revenir vers nous et puis, on le met pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez mettre tout type d'informations à partir de quand est votre réouverture avec les horaires. Vous pouvez, justement, si vous avez changé des horaires et que vous avez des horaires spécifiques, vous pouvez aussi le mettre. Si vous faites des animations, on y reviendra un peu plus tard dans le webinaire. Mais si vous avez des animations, n'hésitez pas aussi à les mettre en avant. Voilà. Et utilisez vraiment cette bannière pour mettre en avant toutes les informations que vous souhaitez transmettre à vos clients ou même à toutes les personnes qui visitent votre site Internet pour qu'ils aient l'information, voilà, à un premier coup d'œil. Ensuite, il y a les campagnes SMS. Donc, les campagnes SMS, c'est pareil, en fait. Tout le monde est accroché à son smartphone maintenant. Les SMS sont lus dans 97 pour des cas. Les campagnes SMS, en tout cas. Donc, vraiment, c'est un moyen très facile et très rapide de contacter vos clients et d'avoir un retour, en fait, sur ces campagnes. vous pouvez indiquer à partir de quand vous êtes ouvert, l'heure à partir de quelle vous êtes ouvert. Vous pouvez remettre votre lien soit de réservation en ligne, soit de votre site Internet. Voilà, le stop 36 047 que vous voyez, c'est obligatoire par la loi. C'est pour que vos clients, s'ils le souhaitent, se désabonnent de leur campagne. Comme toute campagne, il faut donner le choix, en fait, aux personnes de se désabonner. Si vous avez les campagnes SMS, bon, maintenant, vous savez comment ça marche. Chez Wavy, en tout cas, on peut le faire pour vous ou vous pouvez aussi vous-même créer votre campagne SMS et l'envoyer quand vous le souhaitez. Vous pouvez maintenant totalement être autonome sur les campagnes SMS. Il y a juste quelques restrictions sur les campagnes SMS. Au niveau de la longueur, voilà, ça doit être 147 caractères. Donc, 147 caractères, ça inclut chiffres, lettres, espaces, ponctuations. Et le stop 36 047 n'est pas inclus dans ces 147 caractères. Voilà, donc vous avez plusieurs options. Il y a Mehdi, que certains d'entre vous connaissent déjà, je pense, qui fait un webinar à ce sujet vendredi. si jamais vous souhaitez être autonome sur les campagnes SMS et que vous ne l'êtes pas encore. Voilà, si vous utilisez un autre prestataire pour vos campagnes SMS, vous pouvez aussi tout à fait revenir vers eux dès maintenant pour que vous soyez fixé sur la campagne SMS que vous souhaitez faire. Je vous conseille vraiment de le faire dès maintenant parce que, comme dit Adi Alexandra, on est tous sur les starting blocks. Donc, tout ce que vous préparez maintenant que vous avez pendant votre temps libre sera optimisé pour plus tard. Donc, parce que plus tard, vous n'aurez plus le temps, vous serez tous dans le rush. Je pense que vous serez encore plus dans le rush peut-être que les années précédentes à cause du confinement. Donc, voilà, n'hésitez surtout pas à préparer dès maintenant votre campagne SMS. Ensuite, donc ça, c'est les affiches pour les règles sanitaires. Donc, ça, c'est les affiches qu'on a faits au tout début, au début du premier confinement. Enfin, quand on a eu les… Je ne vais pas dire le début parce qu'au premier confinement, on a eu les restrictions un peu tard au début du déconfinement, on va dire. Et puis, voilà, ils ne sont pas encore sortis. J'ai mis bientôt disponibles parce qu'il y a deux semaines, voilà, Jean Castex avait dit que les règles sanitaires seront encore plus renforcées. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On est un peu comme vous. Qu'est-ce que ça veut dire encore plus renforcée ? Est-ce qu'il y aura juste un minimum, voilà, de personnes qui pourront aller dans votre salon ? Donc, on attend aussi ces nouvelles mesures pour mettre à jour cette fiche. Donc, cette fiche qui est en format A4, donc que vous pouvez imprimer et mettre sur la porte de votre salon. Et bien entendu, vous pouvez aussi télécharger ces images pour les mettre en story sur Instagram et sur Facebook. Ensuite, donc ça, c'est plutôt, on y vient aux actions pour Noël. Donc, vous avez plusieurs, toutes sortes de choses que vous pouvez faire pour Noël. Je pense que beaucoup d'entre vous faisaient déjà des actions. Bon, décorer son salon préféré aux couleurs de Noël, c'est quelque chose que je pense que beaucoup d'entre vous faites déjà. Donc, n'hésitez pas à le faire aussi cette année. Utilisez déjà les décorations que vous avez parce que, bon, ça ne sert à rien de dépenser encore de l'argent juste pour changer, on va dire, la décoration par rapport aux décorations que vous faisiez les années d'avant. Voilà, utilisez les mêmes et puis, bien sûr, vous pouvez décorer votre vitrine aussi bien l'intérieur que votre salon. Vous pouvez proposer, voilà, des papillotes, des ferreros rochers ou tout autre type de gourmandise que vous souhaitez proposer à vos clients. Mettez en avant les coffrets cadeaux pour Noël ou calendrier de l'Avent. Les coffrets cadeaux, vous pouvez même les mettre dans votre vitrine. Vous pouvez les mettre devant votre client pendant que vous lui faites sa prestation pour qu'il puisse toucher la boîte, pour qu'il puisse ouvrir l'intérieur, pour qu'il puisse éventuellement sentir. Alors, bon, vous me direz, avec le Covid, peut-être qu'il y a des personnes qui ne voudront pas toucher cette boîte. Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, quand vos clients rentrent dans votre établissement, voilà, assurez-vous qu'ils mettent bien du gel hydroalcoolique pour qu'ils aient les mains propres. Et puis, freinez un peu cette peur, on va dire. Et puis, pour que vos clients, voilà, puissent toucher vos produits sans crainte. Ensuite, donnez des échantillons de vos produits. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faisiez déjà, mais c'est une chose que vous pouvez faire pour Noël et d'ailleurs que vous pouvez faire aussi tout au long de l'année. Ça permet à vos clients qui sont peut-être un peu moins enclin d'acheter des produits dans votre salon de tester vos produits et puis à leurs prochaines visites qui éventuellement auront apprécié vos produits et puis qui l'achèteront. Si vous avez Wavy, voilà, n'hésitez pas à mettre une petite note. Si vous ne donnez pas des échantillons à tout le monde et si vous préférez les donner aux clients avec qui ils reviennent plus souvent, qui sont plus fidèles, n'hésitez pas à mettre une petite note dans votre application en disant que vous avez donné un échantillon. Comme ça, la prochaine fois quand le client vient dans votre salon, vous verrez que vous aviez mis une petite note à ce sujet et vous pourrez lui poser des questions comme comment est-ce que vous avez aimé le produit, est-ce que ça vous intéresserait de l'acheter. Ensuite, préparez vos messages pour Noël. Donc, en fait, de la même manière que les campagnes SMS, que les posts Facebook que je vous ai montrées juste avant et aussi la bannière sur votre site internet, vous pouvez dès maintenant choisir la campagne SMS que vous allez faire pour les fêtes de fin d'année. Que ce soit juste simplement souhaiter un bon réveillon à vos clients, que ce soit même après le 1er janvier pour dire bonne année. Voilà, toutes sortes de messages que vous souhaitez communiquer à vos clients. Je vous suggère aussi de le faire dès à présent parce qu'encore une fois, au mois de décembre, vous allez être dans le rush. Ce n'est pas forcément quelque chose à laquelle vous allez penser. Voilà, donc préparez dès maintenant le message que vous souhaitez faire pour Noël pour être plus tranquille, on va le dire, un peu plus tard dans le mois de décembre. Donc, il y a les campagnes SMS et il y a aussi des publications que vous pouvez faire sur votre page Facebook, sur votre compte Instagram. Donc, comme on a fait pour les visuels du déconfinement, en fait, on fait la même chose pour Noël. Certains d'entre vous qui sont avec nous depuis un moment, vous savez qu'on organise des kits, en fait, pour tous les temps forts de l'année, pour la Saint-Valentin, pour la fête des mères, la fête des pères, pour la rentrée, etc. Donc, on va faire la même chose pour Noël. Il est en cours, donc il sera en ligne soit aujourd'hui, soit demain. Donc, n'hésitez pas à visiter le site content.wavy.co et puis, de toute façon, nous, dès qu'on a mis en ligne ce kit Facebook pour Noël, on vous avertira à travers nos différents supports aussi sur Facebook, notamment, et à travers nos newsletters si vous êtes client chez Wavy. Ensuite, organiser des jeux concours. Alors, organiser des jeux concours, pareil, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout au long de l'année, mais Noël, c'est vraiment un temps fort pour organiser un jeu concours parce qu'en fait, les personnes sont dans un acte d'achat. Quand on est, voilà, à la période de Noël, on achète des cadeaux pour l'un, pour l'autre, on s'achète aussi peut-être des cadeaux pour soi-même et proposer un cadeau, on va dire, gratuit à vos clients dans cette période-là, ça va susciter de l'engouement. Donc, n'hésitez pas à faire un jeu concours, par exemple, sur un coffret cadeau de Noël ou sur d'autres produits si vous le souhaitez. chacun fait comme il veut. Voilà, il y a quelques règles pour les jeux concours, notamment, pour que vous attirez, on va dire, un maximum de monde et pour qu'un maximum de monde voient votre jeu concours. Demandez sur Instagram, notamment, que les personnes, premièrement, like votre post, qu'elles taguent, que la personne tague deux ou trois amis et éventuellement, tout dépend de votre clientèle qu'ils repartagent en story votre jeu concours. Voilà, pour qu'il y ait un maximum de vues. Sur Instagram, vous avez certainement vu, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie au mois d'août qui s'appelle Reels. Si certains d'entre vous connaissent TikTok, ils ont un peu voulu copier TikTok, on va dire. Et Reels est un peu différent des stories dans le sens où une story, vous filmez pendant 15 secondes et puis voilà, c'est un jet de film, on va dire, tandis qu'avec Reels, c'est aussi 15 secondes, mais vous pouvez faire un petit montage. Je vous conseille de tester Reels. Ça a été prouvé, enfin, c'est vu que les Reels ont un, ce qu'on appelle un reach. Donc, le reach, en fait, c'est le nombre de personnes qu'on atteint. Les Reels ont un reach qui est assez, qui sont assez énormes. voilà, donc, une personne, moi, je suis quelque compte d'influenceuse, par exemple, par exemple, une influenceuse qui habituellement a 17 000 vues sur ses stories, sur un Reels, elle va avoir 70 000 vues. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, je vous conseille de faire un jeu concours de toutes les manières. Vous pouvez le mettre en poste, vous pouvez le mettre en story, vous pouvez faire un Reels. voilà, donc, tester, prenez cette semaine encore de quelques jours de libre, on va dire, pour tester ce nouvel outil, pour que vous soyez un peu plus familier. Et puis, voilà, pour ce jeu concours, je vous conseille vraiment de tester cela. Ensuite, organiser des animations. Alors, je sais que certains d'entre vous le font tout au long de l'année. Vous me direz si vous en faites aussi pour la période de Noël, si vous avez l'habitude, soit par exemple de faire des animations chignon, des animations entre mère et fille. Alors, je sais que certains d'entre vous ont un peu la crainte en fait de faire des animations, par exemple, pour apprendre une personne à faire un chignon. Ce n'est pas parce qu'une cliente apprend à faire un chignon dans votre salon qu'elle ne reviendra pas dans votre salon. Il faut le savoir. Les personnes qui viennent chez vous peut-être, le 24 dans la journée, elles vous demanderont des coiffures, des prestations un peu plus poussées au niveau du coiffage. Mais bon, celles qui viennent début décembre, elles feront une prestation peut-être juste de coupe ou de couleur. Et le jour J, pour le réveillon ou pour le nouvel an, elle a peut-être envie de se faire un coiffage un peu plus poussé. Voilà, ça vous permet de fidéliser en fait cette clientèle parce que vous lui apportez quelque chose, une valeur supplémentaire de votre savoir-faire. Et puis, voilà, ça permet aussi de créer, on va dire, une ambiance entre quelques clientes un peu plus sympas dans un comité un peu plus restreint. Vous pouvez vous apprendre un peu plus les unes des autres. et puis, et puis voilà, tout simplement pour les animations. Et puis ensuite, remplir l'agenda d'après-fête. Voilà, en général, vous êtes en plein rush au mois de décembre et puis ensuite, janvier, février, vous avez un peu moins de monde. C'est un peu faux, on va dire, pour ces deux dernières années. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de clients wavy en tout cas avec qui j'ai discuté qu'il y avait de plus en plus de monde après les fêtes parce que justement, l'agenda est rempli au mois de décembre. Donc bon, il y a des personnes qui prennent quand même rendez-vous après janvier. Cela n'empêche que voilà, encore une fois, quand une personne a terminé sa prestation, n'hésitez pas à lui dire tout de suite OK, quand est-ce que vous voulez reprendre rendez-vous la prochaine fois et puis mettre une date assez proche, on va dire, de la date où elle vient dans votre salon. Et puis encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, si jamais vous avez votre agenda déjà rempli et que vous avez un client fidèle et pour l'empêcher d'aller voir ailleurs, proposez-lui directement un rendez-vous après les fêtes. Une chose que vous pouvez faire aussi pour remplir votre agenda et pour un peu pour faire une espèce de jeu et d'interaction on va dire dans votre salon et pour rapprocher aussi on va dire la date de rendez-vous, c'est d'avoir des petits coupons. Donc, soit vous le faites sur des coupons, vous pouvez juste écrire sur un bout de papier par exemple, vous pouvez faire une remise de moins de 15%, brushing offert, moins 20% si vous venez à deux et puis vous pouvez, donc bon, il y a des offres, il y a des promotions, vous pouvez aussi ne pas faire des promotions, vous pouvez aussi écrire tant pis perdu pour le jeu mais voilà, si vous faites des remises, mettez une date limite en fait à cette remise par exemple, par exemple, coupon valable jusqu'au 10 février. Comme ça, vous pouvez vous assurer que cette cliente ou ce client d'ailleurs reviendra dans votre salon avant le 10 février. Assurez-vous que la personne qui a pris le coupon, c'est bien elle aussi qui vient dans votre salon avant le 10 février parce que sinon, c'est trop facile d'avoir le coupon et puis de le donner à quelqu'un d'autre. Moi, je ne conseille pas ça. Après, ça a vous de voir encore une fois, ça permet éventuellement d'acquérir un nouveau client, par exemple, une amie de la cliente ou du client qui a pioché le coupon mais ce n'est pas le but non plus parce qu'en plus, vous n'avez aucune assurance que derrière, ce ou cette cliente reviendra, peut-être qu'elle vient juste parce que vous avez eu la remise mais on ne sait jamais. Cette cliente qui vient aussi, peut-être, ce sera à vous aussi de la fidéliser éventuellement pour qu'elle revienne par la suite dans votre salon mais ça peut être un petit jeu sympa ces coupons pendant les fêtes ça donne un effet aussi cadeau on va dire à vos clients pour Noël. Ensuite, vous pouvez faire des partenariats avec vos commerces avoisinants que ce soit des fleuristes si vous êtes un salon de coiffure vous pouvez faire un partenariat avec un institut de beauté et vice-versa et aussi le bijoutier. Alors, je ne sais pas si c'est des choses que vous faites pendant votre même tout au long de l'année vous pouvez faire des partenariats avec les commerces avoisinants le partenariat en fait en plus avec les commerces qui sont autour de vous a maintenant beaucoup de sens on va dire plus que jamais parce que voilà il faut vraiment faire revivre le commerce le commerce local et éviter que les personnes achètent un maximum sur Amazon on va dire c'est un peu cliché mais c'est vrai que c'est le plus gros malheureusement donc pour les fêtes de Noël je ne vous suggère pas de faire des remises surtout que vous avez voilà on ne va pas se le cacher vous avez besoin de sous c'est pas le moment de faire des remises et puis les clients honnêtement je pense que vos clients et que vous avez aussi beaucoup de soutien de vos clients et les gens de manière générale maintenant dans notre société ils sont très enclins à acheter localement donc voilà plus que jamais il faut pousser le commerce local et dans votre salon comme le feraient vos partenaires n'hésitez pas à pousser en avant vos commerces avoisinants même si vous avez par exemple un bijoutier vous pouvez demander au bijoutier quelques-uns de ces bijoux par exemple des bracelets que vous mettez sur un support qu'ils vous prêtent pour les mettre sur votre comptoir par exemple comme ça vos clients les voient et puis ils vous demandent où est-ce qu'on peut les acheter vous pouvez leur indiquer n'hésitez pas à donner une carte de visite vous également quand vous quand vous faites un partenariat par exemple avec ce bijoutier n'hésitez pas à aller donc au bijoutier et à nous donner également des cartes de visite pour que lui il les donne à toute personne qui achète les bijoux pour la coiffure et la beauté vous pouvez faire des kits spéciaux quand je dis kits en fait je dis c'est des coffrets cadeaux par exemple et puis voilà vous pouvez mettre dedans des produits coiffure des produits beauté et puis vous les vendre autant dans votre commerce que ce partenaire dans votre commerce comme ça l'institut de beauté voilà connaîtra vos produits et puis ira chez vous éventuellement n'hésitez pas aussi à glisser une carte de visite dans ce coffret cadeau et puis vice versa en fait le coffret cadeau avec les produits beauté si vous êtes un sommet de coiffure que vous donnez à cette clientèle ça la permettra de connaître aussi les produits qu'offre l'institut de beauté et puis voilà pour pour le pour les pour les fleuristes pardon j'ai perdu le mot pour les fleuristes c'est un peu de la même manière sur sur l'année vous pouvez faire des remises par exemple à partir de 50 euros d'achat on va dire chez vous c'est moins 10% moins 15% chez le fleuriste et le fleuriste peut faire une offre égale par exemple à partir de 30 euros d'achat dans sa boutique il aura moins 15% chez vous ça c'est des choses que je vous dirais de faire habituellement au cours de l'année encore une fois Noël les personnes sont dans un acte d'achat elles ont envie d'acheter surtout en ce moment et la période de Noël donc ne faites pas de remise à ce moment là mais plutôt en fait c'est juste pousser en avant les différents commerces que vous avez autour de vous autant que ces commerces autour de vous vous mettront en avant c'est vraiment le but c'est de voilà que chacun c'est pas faire des éloges sur sur les autres mais voilà pousser vos clients au commerce local et et à rendre visite dans les différents commerces et à l'achat voilà donc c'est tout pour moi je reviens vers vous alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions je pense euh euh alors je ne vois pas les autres oui on ne voit pas les autres euh questions en effet Bérangère euh on a arrêté cette option pour être tant à fait transparent parce que euh il nous est arrivé d'avoir euh enfin il nous est arrivé une fois d'avoir une personne un peu malveillante on va dire qui n'arrêtait pas de euh 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 c'est pas dire des méchancetés mais voilà qui était vraiment désagréable euh et puis euh qui 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 a je vais dire qui a pourri le webinaire donc donc voilà on a arrêté un peu les questions euh ouvertes mais c'est pas grave je suis euh je réponds à toutes les questions je les dis à voix haute alors Laurence bienjour je viens de me connecter êtes-vous sûre de l'info de la réouverture au 1er décembre non je ne suis pas sûre on attend ce soir euh la réponse du président euh mais euh de ce que j'ai entendu en tout cas de ce qui a été dit c'est que les commerces seront euh ouverts euh au mois de décembre donc à partir de quand exactement je ne peux pas vous dire euh il y a eu des échos même comme quoi ça allait être ouvert à partir de ce samedi euh j'ai eu des échos comme quoi ça allait être ouvert à partir du 1er décembre mais encore une fois euh Wavy on n'a pas de on n'a pas de contact hein au gouvernement ou quoi que ce soit en fait on est au courant des infos en même temps que vous donc euh je ne peux pas je ne peux pas vous assurer de date mais euh mais voilà encore une fois les on a ça a été dit que les commerces seront ouverts en décembre donc on attend juste euh la date exacte alors Suzy je souhaite avoir plus d'infos pour les campagnes SMS euh voilà donc Suzy si vous souhaitez souscrire aux campagnes SMS il n'y a pas de soucis ou avoir plus d'infos euh c'est bien noté et puis euh on reviendra on reviendra vers vous je demanderai à un collègue de revenir vers vous alors euh Vanessa ça se trouve où ? Rils je suis désolée Vanessa j'ai pas compris euh j'ai pas compris ta question donc n'hésite n'hésite pas à me la à me la reformuler parce que pour que je puisse te répondre alors Elodie comment faire pour mettre des rendez-vous sur une période fermée comme le lundi alors tu peux le faire euh directement depuis ton back office en fait dans la partie réglage euh alors réglage je me souviens plus des dénominations exactes mais t'as euh horaire ou quelque chose comme ça il me semble que c'est horaire euh ou planning et puis euh tu peux tu peux ouvrir euh ton lundi en en cochant et puis ensuite euh mettre les horaires que tu euh que tu sois t'ouvrir euh à laquelle tu sois t'ouvrir alors Alexandra les accomptes sur la réservation en ligne euh je sais que c'est très très attendu euh alors comme comme toute nouvelle fonctionnalité euh ça a un peu de retard on sait que ça devait sortir là euh c'est en bêta test ça sortira début euh 2021 euh courant janvier très très certainement donc euh voilà je suis désolée ça y est pas on l'a pas pour Noël euh et puis en fait pour être honnête euh ce sera pas vraiment euh un accompte en fait pour vous expliquer comment ça va marcher euh la personne prendra euh son rendez-vous en ligne euh elle euh elle mettra sa carte de crédit donc en fait c'est une empreinte de carte de crédit comme quand euh par exemple vous utilisez euh un VTC comme Uber ou euh euh maintenant ça s'appelle euh Captain euh et puis euh donc c'est pas un accompte en fait c'est une empreinte de carte bancaire la personne viendra dans votre salon elle aura fait sa prestation et à la fin de la prestation en fait elle c'est elle devra même plus passer par la caisse on va dire elle sortira à votre salon et vous vous pourrez dire ok elle est venue au rendez-vous et en fait vous débitez directement euh son son bah son paiement euh pour les personnes qui ne viennent pas au salon donc si vous voyez que la personne elle ne vient pas ça fait un quart d'heure que vous attendez 20 minutes etc vous n'avez pas encore de nouvelles vous avez une personne qui qui attend pour bah pour 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 se faire couper les cheveux ou peu importe euh dans ces cas là vous la considérez comme un no show et puis euh vous débitez seulement une une partie donc c'est pas un à compte c'est voilà vous débitez en fait ce que vous avez euh paramétré donc euh soit 10% soit 15% soit 20% soit 50% c'est vous qui paramétrez et dans ces cas là ce no show là bah vous débitez son compte sur une partie du total du ticket et puis au moins ça vous assure euh un petit revenu et puis pas une perte totale sur la personne qui n'est pas venue ah le Reels pardon euh pardon Vanessa alors j'ai vu ta question et je suis retour je euh alors oui euh alors le Reels en fait c'est comme quand on fait une story euh en bas il y a les différentes options euh pour les stories donc il faut aller tout à gauche sur Instagram il faut slider comme quand on fait une story et puis là il va y avoir l'option Reels euh voilà ensuite oui je le dis en fait c'est comme pour le confinement c'est directement dans votre back office en fait vous euh vous paramétrez vos vos dates de euh d'ouverture fermeture les jours fermés les jours ouverts et si vous avez un site internet euh et la réservation en ligne ça se met bien sûr automatiquement euh euh à jour Alexandra en ligne ou en normale euh c'est-à-dire en ligne ou en normale je suis désolée j'ai pas compris je suis vraiment déjolée Bérangère parce que Bérangère me dit dommage que nous ne voyons plus les questions car je travaille seule et j'ai la sensation de pouvoir partager avec les autres oui je sais je suis vraiment désolée mais euh mais voilà c'est pour éviter un maximum en fait même les personnes qui font le webinar et les personnes qui écoutent le webinar c'est pour éviter voilà qu'il y ait quelqu'un de malveillant qui est qui euh qui spam on va dire on va dire ce chat estelle il y a plus simple pour ouvrir la raison il y a lundi il faut cliquer sur le planning ou les horaires et dans l'indisponibilité il y a présence exceptionnelle oui oui vous pouvez faire ça de cette manière là aussi tout à fait sur instagram la fonction dont tu as parlé se trouve vous c'est voilà c'est pareil c'est dans instagram en fait vous allez à gauche comme si vous alliez faire une story et puis vous avez l'option reels donc c'est r-e-e-l-s anthony proposez-vous des cartes cadeaux à offrir pour noël pour des prestations à faire valoir sur janvier février peut-être un moyen de toucher de nouveaux clients sur des périodes faibles en activité donc on a les cartes cadeaux qui sont aussi en test en ce moment et qu'on espère voilà que ça on espère que ça sort sur le mois de décembre encore une fois parfois c'est un peu les aléas c'est pas que c'est des aléas du digital mais forcément il faut toujours tester parfois il y a un problème donc on rectifie et on reteste donc il peut y avoir quelques allers-retours mais en tout cas sachez que voilà les cartes cadeaux en ce moment c'est vraiment notre priorité donc notre équipe de développeurs est à fond dessus ok merci Alexandra à bientôt Alexandra qui nous dit au revoir et c'était pour les comptes en ligne ou en normal tout est en ligne du coup je répète pour les ce qu'on a appelé d'ailleurs le paiement transparent tout est en ligne voilà la personne prend rendez-vous elle met son elle met son ses pardon ses identifiants de carte bancaire tout est en ligne rien n'est débité au moment de la prise de réservation en ligne c'est vraiment débité une fois que la personne a fini sa prestation vous cliquez sur un bouton et vous la débitez vous l'avertissez au début parce que parce que bien évidemment cette personne ne connaît peut-être pas encore ce système ce fonctionnement et puis si la personne ne vient pas et que vous voyez au bout de 20 minutes qu'elle n'est toujours pas là que vous essayez de la joindre qu'elle ne répond pas au téléphone et qu'elle ne vous donne aucune nouvelle dans ces cas là vous pouvez débiter une partie du montant total du ticket voilà bon je ne sais pas si vous avez d'autres questions si vous avez d'autres questions vous pouvez me les poser maintenant et puis sinon sinon c'est terminé pour moi voilà donc encore une fois je le répète mais n'hésitez pas à voilà utiliser vraiment tous vos supports digitaux pour pour communiquer à vos clients Instagram Facebook votre site internet votre Google My Business et les campagnes SMS si vous les avez si vous êtes intéressé et que vous n'avez pas n'hésitez pas à revenir vers nous et rendez-vous sur content.wavy.co pour avoir accès à tous nos kits et puis voilà à tous les visuels pour vous aider merci beaucoup à vous d'avoir été présents et puis je vous dis à bientôt et bon courage pour cette dernière semaine merci Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !